Question. Pouvons-nous vivre sans commerce? Peut-être. Mais vous n'auriez pas ce téléphone. Vous ne pourriez pas déguster ce café. Cette vidéo n'existerait pas. En 30 ans, le commerce a sorti un milliard de personnes de l'extrême pauvreté. Le commerce aide les entreprises à prospérer. Les pays en développement peuvent évoluer plus rapidement en apportant des idées et des intrants et en exportant des biens et des services. La transparence des règles internationales, respectées de tous, permet au commerce de fluctuer aisément dans les petits et grands pays. Le commerce diminue le prix et offre des choix aux consommateurs. Vous pourriez sans doute dire que tout le monde n'en profite pas. Et vous auriez raison. Comment faire pour que tout le monde en profite? En appliquant trois principes. Agir, adapter, aligner. Agir, mettre en place des politiques stimulant l'entrepreneuriat et protégeant les travailleurs et l'environnement. Adapter, doter les personnes des compétences nécessaires pour assumer un nouvel emploi et des emplois qui n'ont pas encore été inventés. Aligner les politiques des entreprises et des gouvernements avec les règles et les objectifs internationaux, créer des synergies pour réduire la pauvreté, endiguer le changement climatique et créer des emplois de qualité. La tâche est immense. Alors commençons petits et visons loin. Les petites entreprises emploient le plus de personnes. Aidons-les à faire du commerce plus rapidement, plus facilement et à moindre coût. Intégrer les femmes et les jeunes pour garantir à long terme le succès des communautés. Faisons du commerce une force bénéfique pour tous. Participez à la conversation et expliquez pourquoi le commerce compose. Merci.